Bonjour à tous, c'est BN sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. L'univers médiatique français est en émoi suite à la tragique disparition de Gérald Leclerc. La journée du 15 août a été marquée par ce douloureux accident. Gérald Leclerc a perdu la vue dans la crache d'un avion alors qu'il était aux commandes de l'appareil qui survolait la Loire-Atlantique. Il a subitement disparu des radars en fin de matinée. Depuis lors, les autorités s'attellent à reconstruire les circonstances. L'avion piloté avait décollé à 11h07, situé dans le département de la Vienne, avec une destination à la Bôle. C'est à 11h37, soit 30 minutes après le décollage, que Gérald Leclerc a signalé son entrée dans l'espace aérein de Saint-Nazaire à le contrôle de l'aéroport de Nantes. Toutefois, il n'en a pas notifié son approche aux autorités locales, comme indiqué par le parquet. Aucun message de détresse n'a été mis. Les données de vol disponibles tracent sa trajectoire jusqu'à 11h42. L'appareil était à proximité de Lavaux-sur-Loire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.